au nom de Jésus nous prions. Voyons Matthieu 10 verset 16. Matthieu 10, verset 16. Voici, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Nous allons à Luc 10. Nous allons voir le verset 3. Luc 10, nous lisons le verset 3. « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Ce soir, comme nous considérons ces écritures, ces versets. Je parle de la mission conquérante des brebis parmi les loups. La mission conquérante des brebis parmi les loups. La mission conquérante des brebis parmi les loups. On retourne à Matthieu 10, verset 16. Les versets sont similaires. Dans le verset 16 de Matthieu 10, on a mentionné brebis. Dans le verset 3 de Luc 10, on a fait mention des agneaux, les petits. Mais le Seigneur a dit dans les deux passages que je vous envoie. En tant que berger, je vous envoie en tant que des brebis vulnérables. En tant que des brebis sans armes, je vous envoie à ces loups. Mais il leur a montré qu'elles vaincront. Il leur a montré qu'elles auront une mission conquérante. D'abord, il a dit « Voici, prenez attention. Donnez toute votre vie à ceci. Pensez à ceci. Focalisez-vous sur ceci. » Parce que, oui, je fais ce qu'un autre dirigeant ne fait pas. Je fais ce qu'un autre capitaine de l'armée ne fait pas. Je sais ceux à qui je vous envoie. Ils sont semblables à des loups. Ils sont détruiteurs. Néanmoins, je vous envoie. Vous n'avez bien que vous n'avez pas leur nature méchante, leur nature terrifiante. Mais je vous envoie pour faire une œuvre que personne n'a jamais faite. Donc, comme on considère, le militaire est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Et nous voyons que nous sommes faibles. Nous sommes doux. Ils sont forts. Nous sommes vulnérables. Ils sont détruiteurs. Nous sommes simplement sans armes pour nous défendre naturellement. Mais eux, ils se sont armés jusqu'au temps. Et nous savons que voici le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu omnipotent, qui nous envoie et qui dit que nous allons réussir. Et comme nous allons, nous n'avons pas à craindre. Il n'y a pas de timidité à cause de qui nous sommes et qui sommes-nous que nous allons réussir. Notre succès est assuré. Je bâtirai mon Église sur ce roc. Et les portes de ce jour ne préviendront pas contre l'Église au nom de Jésus-Christ. En 1er Corinthien, 1er Corinthien, chapitre 1, 26, 1er Corinthien 1, 26, que dit « Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il nous a appelés au sacrifice, il nous a appelés à faire cette tâche. Et comme nous voyons ceux à qui il nous a envoyés, comme on voit leur nature, leur visage, ils ressemblent à des loups ravisseurs. Mais tout de même, il nous dit que je vous envoie comme des brebis, comme des agneaux parmi au milieu des loups. Frère, considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a pris les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. C'est-à-dire, les choses, les gens qu'on considère comme des vouriens, comme nuls, des choses qui ne sont pas, Dieu les a prises pour confondre, pour réduire à néant celles qui sont. Comme on voit notre appel, voici l'excuse qu'on donne, voici comment on se sent, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas être qualifié pour cela, je ne peux pas être efficace en cela, ni compétent en cela. Mais nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous est au-delà de leur force. A cause de ce que nous avons, à cause du pouvoir qu'on a, on réussira au nom de Jésus-Christ. Il a envoyé les faibles pour convertir les personnes. Il a envoyé les bébés pour convertir les grands. Il a envoyé ceux qui sont méprisés pour convertir ceux qui sont honorables. Il a envoyé les innocents pour convertir et amener ceux qui sont terribles et terrifiants. Il a envoyé les gens simples pour aller convertir les recadres. Et il a amené des bébés innocentes aux lourds ravisseurs. C'est pourquoi on voit de très près et précautieusement ces versets pour analyser qu'est-ce que c'est ceci, qu'est-ce que ceci signifie pour vous et pour nous, comment cela nous donne le succès et la confiance, l'autorité, sachant que voici ce que Dieu nous a appelé à faire et nous allons réussir. Je vous vois réussir au nom de Jésus-Christ, la mission des bébés, la mission conquérante des bébés parmi les lourds. Nous allons voir ceci sous trois points. Premier point, l'œuvre confiée à ses serviteurs. L'œuvre remise à ses serviteurs. Numéro deux, la sagesse combinée avec la simplicité. Numéro trois, les loups convertis à travers les brebis. Les loups convertis à travers les brebis. Venons au numéro un, l'œuvre confiée à ses serviteurs. Remise à ses serviteurs, le Matthieu 10, verset 1. Voici ce qui est arrivé avant 16, avant de dire que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Matthieu 10, verset 1. Maintenant vous comprenez, quoi qu'ils semblent sans crainte, quoi que leur comportement semble des gens, de faibles forces, ils avaient quelque chose du ciel, le Saint-Esprit en eux. Ils avaient l'autorité en eux pour chasser les démons. Et ces personnes méchantes, sauvages, ces loups-là peuvent être demeurées par la magie, par les esprits occultes. Et ces loups-là vont fléchir et se prosténer devant la puissance de Saint-Esprit devant eux. Entre vous et eux, ils se protèneront au nom de Jésus-Christ. Verset 6. Aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsque vous comparez 6 à 6, on voit que quelqu'un quitte la bergerie du Seigneur, il va à l'autre bord, il devient loup. Le père, celui qui est dans le Seigneur, est une brebis. Ce sont les descendants d'Abraham. Et Abraham est notre père. Mais la personne est devenue une brebis perdue d'Israël. Et c'est ce que le Seigneur dit, qu'ils sont des loups, des loups ravisseurs. Ils sont détructeurs. Je vous envoie à ces brebis détructrices. Parce que nous avons ceux qui n'ont pas, nous avons ceux dont ils ont besoin. Quelle que soit leur nature sauvage, nous allons les conquérir. Verset 7. Aller prêcher, c'est la puissance lorsque vous proclamez la parole de Dieu. La parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu est un feu. C'est une épée. Vous pensez à la parole comme une épée. Vous pensez à la parole comme un marteau. Vous pensez à la parole comme du feu. Il dit, voici ce que vous avez. Quoique au dehors, vous semblez être simple, vous semblez faible. Quoique selon votre apparence, vous vous présentez n'ayant aucune épine doxale. Mais il y a quelque chose qui sort de vous. Le feu, l'épée qui vont vaincre tous ces loups. Verset 7. Allez prêcher et dites. Le royaume des cieux est proche. Vous devez présenter le ciel. Vous présenterez l'éternel. Vous allez présenter l'homme nipotent. Vous allez présenter le seigneur des seigneurs et le roi des seigneurs. Et vous portez la puissance du royaume, l'autorité du royaume, l'onction du royaume que vous portez. Et c'est dit, dites aux gens que le royaume des cieux est proche. Quel que soit ce qu'ils ont dans le royaume des ténèbres de ce monde, tout se clera parce que vous présentez le royaume du ciel. Verset 8. Guérissez les malades. Il n'y a pas de qualification que ce soit une maladie meurtrière ou pas. Il dit, guérissez les malades. Les gens du monde en ont besoin. Qu'ils soient sauvages, qu'ils soient riches, qu'ils soient opulents, qu'ils soient terribles, méchants. Ils sont malades. Il y a des maladies partout dans le monde. Ils vous donnent la puissance, l'autorité d'aller. Quand vous allez là-bas, n'argumentez avec eux. Vous n'êtes pas là pour lutter avec les loups. Vous êtes là pour les convertir. Ce n'est pas pour convertir un argument. Ou alors, vous détruisez les œuvres du diable dans leur vie, dans leur famille. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Verset 8. Il a parlé de guérir les malades. On n'a pas vu cela plus de 400 ans entre Malachie et Mathieu. Et ils n'ont rien vu de pareil. Aucun prophète n'a essayé de les guérir. Ils n'ont pas vu cela en 1000 ans. Les prophètes qui étaient venus après, comme Esaïe, oui, est un prophète qui prophétisait la parole du Seigneur. Ils disaient que voici ce que le Seigneur fera. Il a parlé des autres nations. Il a parlé d'Israël. Mais fondamentalement, ils n'étaient pas un faiseur de miracles. Ils ne guérissaient pas. Arrivé à Jérémie, il était un grand prophète. Ils ne guérissaient pas les gens. Arrivé à Daniel, ils ne guérissaient pas les gens. Et les autres prophètes, Osée, Joël, Amos, Jonah, Malachi, ils étaient des prophètes qui prophétisaient ce qui va arriver. Mais ils ne guérissaient pas les gens. Le Seigneur leur disait que je vous donne la clé. Quelque chose qui n'a pas été fait, mais l'a passé depuis le temps d'Elie et d'Elie. Ils sont des prophètes qui guérissaient les gens. Mais que je vous donne cette puissance surnaturelle. Je vous donne ce qui semble étrangère aux loups. Les loups ne vont pas expérimenter cela. Quand vous dites, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et que cela se produit, ces loups sauvages-là vont commencer à penser. On n'a jamais vu cela pendant 400 ans, 1000 ans, on n'a pas vu cela. Depuis le temps d'Elie et d'Elie, ceux-ci n'étaient pas arrivés. Ils vont écouter. Et vous avez la clé dans votre main. Quand vous allez guérisser les malades. Je dis, guérissez les malades et ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Vous vous rappelez la dernière fois qu'un lépreux était purifié, était autant délisé. Quelque chose d'étrange, de spectaculaire, que des gens n'ont pas vu plusieurs années. La clé est dans votre main. Quelqu'un a la clé là-bas. Je dis, quelqu'un a la clé là-bas. C'est dans votre main. C'est au nom de Jésus-Christ. Cela vient du ciel. Christ est venu du ciel pour sauver. Il est venu pour délivrer. Il dit, chassez les démons. C'est rare. La prophète de l'Ancien Testament, est-ce qu'ils ont chassé les démons? Ils ne chassent pas de démons. C'est que quand il y a un problème, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu. Et Akish a dit que, que je vais faire avec cet homme fou? Va-t-il dormir avec moi? C'est au temps de David. Et c'est plus de mille ans avant cet an dont nous parlons ici. Lorsque le démon est venu sur Saül. Et David jouait de la harpe. Et le démon le quittait. Mais ce n'était pas une délivrance permanente. Parce qu'en une autre occasion, le démon venait sur lui. Et le tourmentait. Et David jouait de la harpe. Et le démon fuit. Alors, c'était en ce temps-ci. Passé en ce temps-ci. Une délivrance permanente. C'est la clé que nous avons. Nous-mêmes nous sommes délivrés. Nos enfants sont délivrés. Les membres de notre famille sont délivrés. Comme nous allons au nom de Jésus. Tous les démons là-bas, vous les chasserez. Et vous allez imposer les mains aux malades. Et ils seront guéris au nom de Jésus-Christ. C'est cela qui donne l'audace aux brebis. On a quelque chose que le monde n'a pas. Que les faux prophètes n'ont pas. Nous avons quelque chose que la nation d'Israël n'a pas vu. Qu'à cent ans, mille ans, plus que cela. Parce que nous avons cela. C'est pourquoi nous pouvons sortir avec confiance et faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre reçura dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. La façon dont vous avez reçu le salut, c'est de la même manière que vous recevez le don de guérison. La façon dont la guérison, le pardon, vous êtes donné sans payer. De même, vous avez reçu la puissance pour chasser les démons. Tel qu'un homme ou une femme reçoit le salut. Ce n'est pas que vous êtes un homme ou vous êtes riche. Ce n'est pas que vous êtes une femme ou bien vous êtes intelligent. Ce n'est pas que vous avez le salut. Ce n'est pas que vous êtes agile. Ce n'est pas que vous avez le salut. Non, vous avez reçu le salut gratuitement. Et Jésus a dit, de la même manière, sans payer de l'argent, sans rien payer, vous recevez la puissance pour guérir. Vous recevez la puissance pour guérir. Vous savez, la façon dont vous avez reçu le salut, vous pourrez vous sentir heureux et normal. Mais le salut ne se trouve pas dans le sentiment. Mais le salut se trouve dans la foi. Cela s'applique au don de guérison. Ce n'est pas dans le sentiment. Mais dans la foi, tel que vous avez reçu les autres dons de Dieu, c'est de la même manière que vous recevez ceci. Que vous avez reçu gratuitement. Dieu merci, j'ai reçu. Dieu merci, j'ai reçu. Si vous ne sortez pas pour démontrer cela et en faire usage, comment vous allez savoir ce que vous avez reçu? Cette semaine, vous allez sortir, vous allez le démontrer, vous allez guérir les malades, vous allez chasser les démons, vous allez purifier les lépreux. Quel que soit le miracle là-bas, que ces loups, sauvages en ont besoin, vous allez leur donner au nom de Jésus-Christ. Et dit, vous avez donné gratuitement. Comme nous donnons, le Seigneur soutiendra son oeuvre, sa parole dans la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il parlait aux Jésus-Christ. Parce qu'on a lu le verset 11. Puis ayant appelé ses Jésus-Christ, les Jésus-Christ, les Jésus-Christ, ce sont les apôtres. Il leur donna le pouvoir de chasser les éprits impurs. Il les envoyait comme des brebis parmi les loups. Allons à Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres. Voici un autre groupe de disciples. Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toute la ville et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3 Partez comme d'entre eux Je dis, combien d'entre eux Partez comme de personnes Parlons-nous d'ici Soixante-dix personnes Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups Ordinairement, naturellement Les loups, quand ils voient les agneaux Ah, ça c'est une proie gratuite Alors, il les dévore Mais celle-ci avec la puissance du Saint-Esprit Vous ne pouvez pas dévorer et manger ce qu'est le Saint-Esprit Si vous avez l'onction, le pouvoir, la puissance, l'autorité Si vous avez la confiance, la capacité Si vous avez ce renforcement que le Seigneur donne Et dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups C'est pourquoi nous réussissons A cause de la puissance en nous Il ne faut pas oublier cela Ce n'est pas un agneau naturel Mais un agneau autorisé Un agneau qui est rendu capable par le Seigneur Ils sont des gens remplis de la puissance du Saint-Esprit Que le Seigneur envoie Et de retour, lorsqu'il donnait le rapport Voient le verset 17 Les 70 Revers avec joie Vous allez revenir avec joie Il y a la joie dans le service Lorsque vous sortez pour gagner des âmes Vous prêchez la parole Parce que c'est ce qu'il nous a donné à faire Vous prêchez la parole Et vous les invitez à venir à Christ Et donne leur vie au Seigneur Ceux qui fument de la maréjouana Se sont convertis Et ceux qui sont sous les ponts Ils viennent et se sont convertis Et les gens qui étaient inutiles Sont venus donner leur vie à Christ Il y a la transformation en eux Ça donne la joie Et ces gens sont sortis Et ils ont dit Est-ce que je ne savais pas que je pourrais le faire J'étais sorti vulnérable J'étais sorti presque anémié Il n'y a pas d'épines dorsales J'ai vu ces loups Sauvages Ordinairement Je ne peux pas les aborder Mais comme je commençais à parler de Jésus Le Sauveur Je commençais à parler de Jésus Le Seigneur Je dis que si tu es malade Tu seras guéri Si tu as une opération Une oppression Tu seras délivré Si tu as tel problème Et je leur ai imposé la main Je dis au nom de Jésus Ils étaient guéris Ils étaient surpris J'étais surpris moi aussi Dieu vous surprendra Il va vous surprendre de miracles Il va vous surprendre avec des signes et des prodiges Donc de retour J'étais revenu avec joie A la prochaine Je vous verrai avec un joyeux témoignage Les 70 Revenra avec joie Disant Seigneur Les démons même Nous sont soumis en ton nom C'est le secret Vous sortez au nom du Seigneur Vous n'allez pas échouer Vous allez réussir Vous pourriez être simple Vous pourriez être faible Il ne faut pas passer à cela Vous pourriez vous présenter comme un agneau Une brebis faible Mais la puissance est en vous Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde Celui qui est en vous va vaincre celui qui est dans le monde Au nom de Jésus Christ Et il leur dit Voici Il leur dit Et Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair Voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents et les scorpions Et que ce que tu as fait maintenant Tu as vaincu le loup Maintenant je vais te donner une puissance supplémentaire Une plus grande puissance Non seulement Vous allez vaincre les brebis Les loups Vous allez vaincre les scorpions Et les serpents Et vous allez vaincre toute la puissance de l'ennemi Vous allez vaincre les ennemis de l'évangile au nom de Jésus Vous allez vaincre les ennemis de Christ et les convertis Les ennemis qui sont contre la voie du Seigneur Vous allez les vaincre et les convertis Les ennemis de la justice qui raïssent la justice Ils raïssent la sainteté Et lorsque vous venez Ils te reconnaissent Voici la vie profonde Monsieur Saint-Saint-Dieu Oui mais c'est pourquoi je viens Je viens Avant que vous ne finissiez le message Vous allez les vaincre et les convertir au nom de Jésus Christ Parce que vous marcherez Sur toute la puissance de l'ennemi Et rien Et rien ne pourra vous nuire Nous sommes du côté de la victoire Et vous allez vaincre au nom de Jésus Christ Voyons passer à ceci Il y a une oeuvre confiée à ses serviteurs Voyons Exode 3 Exode 3 Et voyons verset 10 Exode 3 verset 10 Maintenant va Je t'enverrai auprès de Pharaon Avant que vous pensez à cela C'est comme envoyer une brebis vers un loup Pharaon était le pouvoir ultime du jour Pharaon était un appareur Il a le pouvoir de la mort et de la vie Pharaon est capable d'opprimer C'est un loup Mais ce Moïse là Vous savez Moïse était un fugitif Il s'est exilé C'est lui qui a fait l'impensable En Egypte Lorsque Pharaon l'avait appris Il avait fui Et ce timide Fugitif Ce fugitif Vulnérable Celui-ci un criminel Mais Maintenant pardonné Maintenant une brebis Le Seigneur dit Je t'envoie vers Pharaon Et dit Et tu feras sorti d'Egypte Mon peuple Les enfants d'Israël Pensez à Egypte Ils sont d'air En Egypte Il y a des meurtriers Ceux qui jetaient Les enfants israélites Dans Le fleuve Les égyptiens Avaient Le pouvoir Magique Vous connaissez bien l'histoire Finalement Ces gens là Les israélites Et étaient délivrés Un jour Pharaon A dit à Moïse Tu peux t'en aller Et tu peux Me bénir Et prier pour moi Ils seront convertis Ils seront convertis Même Moïse Et un fugitif Et un faible La puissance de Dieu S'est manifestée Mon temps est venu Je dis Mon temps est venu Et je ferai quelque chose Que quelqu'un Écrira Sur cela Où êtes-vous Je ferai quelque chose Qui fera parler aux gens Il y aura quelque chose Dans votre vie Un jour dans votre vie Un événement dans votre vie Où tu diras Je me suis senti Comme une brebis Comme un agneau Et je me disais Que l'autre là Est un loup Mais j'ai ouvert ma bouche J'avais peur J'ai ouvert la bouche Et je ne sais pas Ce qui va arriver Et soudain Ces gens étaient convaincus Et disaient Que je vais faire Soudain Je me suis trouvé Et je vais prier pour toi Aussitôt Je dis Repends toi Si je te repends Dieu va te pardonner Lorsque tu as commencé Vous allez commencer Dans la crainte Mais vous allez vivre Vous allez terminer Comme un conquérant Lorsque vous parlez C'est comme Je fais mon travail ici Je fais quelque chose ici Et lorsque vous aurez fini Alors Alors vous Vous quittez vous De ce devoir Vous deviendrez Un géant Dans la domination C'est ainsi Que Moïse C'était senti Qui suis-je Pour aller vers Pharaon Je suis un bègue Je ne sais pas parler Vous voyez les égyptiens Ils sont des loups Là-bas Pharaon était là L'armée égyptienne Était là Envoie une autre personne Dieu a dit Je sais que tu es un bègue Mais qui a créé Ta bouche Qui a créé Les oreilles Je t'ai créé Je vais t'utiliser Tel que tu es Tel que vous êtes Vous allez retourner Au monde Vous allez parler Et déclarer La parole de Dieu Et je verrai Le monde Se convertir Au travers de vous Et des gens Vont soumettre Leur vie Au travers de toi Au nom de Jésus-Christ Jérémie 1 Les brebis Sont envoyées Au loup Jérémie 1 Chapitre 1 Verset 8 Jérémie 1 Verset 8 Ne crains point Ne crains point Car je suis avec toi Pour te délivrer Et dit l'éternel Le Seigneur Le Seigneur est avec vous Si le Seigneur est avec Les brebis C'est tout ce dont on a besoin Parce que le Seigneur Vous protégera Et vous fortifiera Et vous renforcera Vous ferez tout ce qui vous a envoyé à faire Puis l'éternel Étendit sa main Et toucha ma bouche Et l'éternel me dit Voici Je mets mes paroles Dans ta bouche Et ainsi Comme le Seigneur Je mets mes paroles Dans ta bouche C'est le feu Là dans votre bouche Je mets mes paroles Dans ta bouche C'est l'épée Dans votre bouche Je mets mes paroles Dans ma bouche C'est le mâteau Dans votre bouche Qui brisera Le rocher En pièces Verset 19 Et te feront la guerre Mais ils ne te vaincront pas Ils ne te vaincront pas Et ne me vaincront pas Un amé sort de votre cœur Car je suis avec toi Pour te délivrer Dis l'éternel Les loups de ce monde Ne vous tueront pas Ils ne vous tueront pas Ou vous êtes sur le chemin Du devoir Quoique Vous semblez Faible Vulnérable Qui vont vous écraser Et vous dévorer Cela ne se passera pas Parce que les brebis Elles sont telles Qui les dirigeront Et les convertiront Au nom de Jésus Christ Ézéchiel 2 Les brebis Parmi les loups Les brebis Parmi les loups Ézéchiel au chapitre 2 Et si je lis Verset 3 Ézéchiel 2 Nous enlèons verset 3 Il me dit Fille de l'homme Je t'envoie vers les enfants d'Israël Verset peuple rebelle Qui se sont révoltés contre moi Eux et le Père Ont péché contre moi Jusqu'au jour même Où nous sommes Ils sont Ils sont des gens rebelles d'Israël Les religieux d'Israël Et les gens violents d'Israël Les personnes détruiteurs d'Israël Dieu a dit Ézéchiel Tu pourrais te voir faible Mais une brebis Comme toi Je t'envoie vers le loup Comme je t'envoie Je suis avec toi Je te délivrerai Je te soutiendrai Tu seras victorieux sur eux Ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel Ézéchiel n'est plus là C'est pour vous maintenant Voir le verset 4 Ce sont des enfants A la face impudente Et au coeur en du signe Je t'envoie vers eux Et ce sont des gens en du signe Et ce sont des gens au couroide Tout de même Je t'envoie vers eux Et tu leur diras Ainsi parle le Seigneur l'Éternel C'est votre victoire Ainsi parle le Seigneur l'Éternel C'est ce que tu leur dis Que voici la parole du Seigneur Et la parole du Seigneur Les amènera à genoux Au nom de Jésus Christ Jean 17 Jean 17 Verset 17 et 18 Le Seigneur Jésus Christ Parlait à ses disciples Et par eux Il nous parle Sanctifie-les par ta vérité Ta parole Et la vérité Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai aussi envoyés Dans le monde De la même manière que Christ Est envoyé Vers ce monde Sauvage Méchant Dans ce monde de loup Le Seigneur vous a envoyé Le Seigneur m'a envoyé Et nous allons faire De façon agréable Cette oeuvre du Seigneur Au nom de Jésus Christ Jean 20 21 Jean 20 21 Jésus leur dit de nouveau La paix soit avec vous Il dit La paix soit avec vous Comme le Père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Moi aussi je vous envoie La même commission Nous a été donnée C'est lui qui nous a envoyé Le Seigneur du ciel Et de la terre Nous a envoyé Parce qu'il nous a envoyé Nous allons faire Ce qu'il nous a dit de faire Comme je vous l'ai dit Nous n'allons pas lutter Avec les loups Parce qu'on ne nous a pas dit D'aller lutter avec eux Notre message Et notre mission Ce n'est pas pour lutter C'est pour les amener au Seigneur Comment faire cela ? Nous les convaincons De leur erreur Nous les convaincons De leur inimitié Contre Dieu Nous les convaincons De la destinée De ceux qui demeurent Ennemis de Dieu Jusqu'à la mort Alors nous les convaincons Et nous sommes envoyés A les convaincre Ils sont convaincus Et disaient Hommes et frères Et diront Hommes et frères Qu'en ferons-nous ? Ils seront frappés De leur cœur Ils vont voir La nature de leur péché La conséquence De leur péché Ils vont voir Le mal De leur voix Ils vont chercher A venir A côté du Seigneur Nous voulons Nous convertir Qu'en ferons-nous ? Nous les convaincons Et nous les convertissons Nous les convertissons A ceux qui écoutent la parole Ils reçoivent Cela avec Jouan Avec Pierre 3000 personnes Étaient converties Ils étaient convaincus Et ils étaient Culpabilisés Ils étaient convertis Et se sont conformés A l'image de Christ Après la conversion Nous les faisons Entrer dans le royaume Nous les suivons Et nous les Nous faisons De leurs disciples Nous les enseignons Afin qu'ils se conforment A l'image du Seigneur Finalement Nous les conservons Dans le royaume Ils sont Ils sont entrés Et nous les gardons Et nous faisons Des gens Qui demeurent Dans le troupeau Christ a envoyé Les brebis Avec des armes De prudence Et de sagesse Avec des armes De paix Et de simplicité Ils sont Des armes Étranges À ces Loups Ils Ils n'espèrent pas cela Ils croient Que vous Veniez Avec Leur Ciel De voix Quand ils Ils viennent Avec des arguments Vous venez Avec la puissance Au nom de Jésus Ils sont Amenés À genoux Ils sont Convertis Finalement Au nom de Jésus Christ Deuxième point La sagesse Combinée Avec la simplicité La sagesse Combinée Avec la simplicité Revenons A Matthieu 10 Matthieu 10 Ne les un Verset 16 Matthieu 10 Verset 16 Voici Je vous envoie Comme des brebis Au milieu De l'eau Comment agissons Comment parlons Comment prêchons Comment vivons Comment interagissons Comment on fait Ce que voici Il dit Soyez donc prudents Comme les serpents Et simples Comme les colombes Quand vous sortez Soyez prudents Comme les serpents Et simples Comme les colombes Tout d'abord Il y a des gens Qui ne voient Rien de bon D'aucune créature Et que le serpent Est totalement mauvais Le serpent Mouvet Mais Dieu Voyez Jésus Voyez Il n'y a rien Qui soit fait Sans lui Et il est créateur Il est Dieu Il est Seigneur Il est Emmanuel Dieu avec nous Et il est créateur Et il connait Les qualités Que les serpents ont Et il dit Faut pas Faut pas T'engager Avec le poison Du serpent Ne te laisse pas Ne t'engage pas Dans L'agilité du serpent Et la ruse du serpent Mais Il faut t'engager A la sagesse Du serpent Être sage Sans le poison Être sage Sans la subtilité Du serpent Quoi est-il Que vous soyez prudent Comme le serpent Mais est simple C'est-à-dire innocent Comme le colombe Vous allez combiner les deux La sagesse Ou bien la prudence Avec la simplicité Des colombe Quand on parle de colombe Vous voyez Les colombe N'ont pas de corne Pour attaquer Les colombe N'ont pas de corne Comme certains animaux Qui frappent Le corps Je vous envoie Je vous envoie Avec des cornes Pour frapper Et les simples Les colombe N'ont pas de dents Pour mordre Vous ne sortez pas Pour les blesser Vous n'allez pas Pour leur infliger Des blessures Je vois Ces colombe N'ont pas De éguéon Comme un dard Comme les scorpions Qui piquent Alors vous êtes simple Comme colombe Qui n'a pas Détention Pour faire du mal Quand vous sautez Quand vous sautez Ne dites pas Que c'est un loup Mais laissez-nous avoir Comme des brebis Vers le loup Il m'a fait aussi Il avait aussi A ma faire Moi je sors maintenant Vous sautez Avec la sagesse La prudence du serpent Vous sautez Avec la simplicité La douceur Et la vulnérabilité D'une colombe Le serpent Sans le poison Le serpent Sans la subtilité Qu'apprenons-nous De la prudence Des serpents On nous dit Que numéro 1 Que le serpent A une vision Très claire Le serpent Voit Sa cible Que soyez prudents Ayez Une attention Focalisée Une vision Claire Il voit La cible Il comprend La cible Voit le serpent Le serpent Comprend Leur objet Et leur cible Et ils ne sont pas Dites Très parmi Parle Le serpent Le serpent Les serpents Les serpents Ont des oreilles Pour entendre Pour sentir L'ouragan Qui vient Qui parvient Vers eux Avant d'aller Alors le serpent Prend des mesures Préventives Avant que L'ouragan Ne vienne Et Jésus Dis que Vous savez Que la tempête Vient Quelque chose De détruiteur De détruiteur Vous voyez cela Et vous Vous y échappez Le pedant Voit le mal Et y échappe Le Seigneur Dis Que ceux qui voient Aussi comment Le serpent Agir Que le serpent Peut ramper Et arriver A des lieux Que d'autres animaux Ne peuvent pas aller D'autres animaux A cause de leur Grandeur Leur poids Et ils ne peuvent pas aller Mais le serpent Partout Le serpent Va ramper Et peut arriver Là-bas Le Seigneur Dis Ayez la sagesse S'il y a un Lui à aller Peut-être On va à la mission Et y a des gens Qui disent Que on n'a pas De visage Pour aller là-bas Soyez sages Soyez prudents Comme le serpent Vous pouvez Passer Passer Par là Et aller là-bas Qui rien ne vous empêche Voit la sagesse Du serpent Les serpents Évitent Une exposition Inutile Le serpent Ne fait pas De bruit Je suis ici Regardez ma couleur Regardez mon apparence Je suis ici Le serpent Ne fait pas cela Le serpent Va vers le lieu Avant de savoir Que le serpent Vous allez les découvrir Parce que vous les découvrez Soudainement Alors vous n'entendez pas cela Alors vous aurez peur Deux Alors Nous devons être Prudents Comme le serpent Le serpent Ne fait pas de bruit Parfois Dans notre pays Ici C'est dangereux Parfois De faire L'annonce Parce qu'on vient là-bas À ce lieu Et arriver au lieu là-bas Tous ces gens-là Qui disent Que nous ne croient pas En Jésus-Christ Que nous allons faire ceci Nous allons faire cela Et on dit On dit Des choses Étranges À la radio On fait la publicité Nous viendrons Secouer le lieu là Arriver là-bas Voyez ce qui est arrivé Jésus a dit Soyez prudents Comme des serbants Cessez Toutes ces annonces Cessez cela Allez là-bas Avant que vous savez Les gens seront suppris Quand il est venu On n'a même pas vu Des potets On n'a pas vu ceci Mais il est venu Et qu'il y ait Cette sagesse C'est ce que le Seigneur Dit Être prudent Comme des serpents Et nous dit D'être simple Comme des colombes Simple comme des colombes Nous sommes simples De quelle manière Sommes-nous simples Il n'y a pas Une blessure Dans notre langue Il y a des gens là Qui prêchent Ils parlent Vous parlez À un fumeur Neutral Vous parlez Sur son tabagisme Sur sa cigarette Bientôt Tu iras en faire Que la cigarette C'est ça Qui te tue Alors c'est avoir Une blessure Sur la langue Tu as quelqu'un Dans la rue Je vais te parler Sur le salut Si tu as le salut Cette vie mauvaise Que tu mènes Tu ne vas plus Mener ça Tu vas vivre Une vie Bonne Est-ce que tu insultes La personne Tu dois Être simple Comme une colombe Il ne doit pas Avoir aucune blessure Rien pour détruire La personne Tu as vu Quand tu vois Un polygame Et tous les polygames Iront en affaire Si tu meurs au juge Tu es avec Deux, trois femmes Tu iras en affaire Et tu essaies De décrire Qu'est-ce que tu fais Il ne doit pas Avoir rien Qui blesse la personne Et que tu sois Tu sois Il faut que Il faut que Tu sois simple Comme une colombe Il ne doit pas Avoir Un dard Sur votre langue Vous n'êtes pas Un scorpion Donc vous ne devez pas Garder Mettre Le poison Dans la personne Après Après avoir prêché La parole C'est L'illusion C'est L'allusion Que vous parlez Contre lui Il dit La soliste Là m'a parlé Comme ça La chambre M'a beaucoup Piqué Il m'a dit Sula Alors C'est le dard Là Le piquant Là C'est 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 du dard Là qui se rappelle Il dit La personne M'a blessé Avec Sula Donc il n'y a rien Dans votre langue Qui blesse les gens Il y a des gens Qui ont étudié Les langues Et comment utiliser Une expression Pour blesser Quelqu'un Pour Énerver Quelqu'un Si vous allez Gagner des armes Oui Il ne doit pas Avoir des expressions Sarcastiques Parce que Vous aimez les gens Vous voulez les gagner Vous n'allez rien faire Qui les pousse A Vous A S'en souvenir Oui S'ils se souviennent De votre sarcasme Comment vous Parlez Contre eux Et la douleur Dans leur vie Oui Il les fera Vous éviter Alors Quand vous parlez Et Voyez Si on voit Voyons Les Les athlètes Qui ont des crapons Sous leurs chaussures Et Ces crapons C'est pour Attaquer Mais Mais Jésus a dit Quand vous Attaquez Là-bas Vous voulez Les attraper Vous voulez Les ramener A vous Même Vous voulez Les faire Entrer Dans le royaume Mais Qu'il n'y a pas De crampons Dans vos témoignages Qu'il n'y a pas De blessures Dans votre parole Vous leur dites La vérité Avec amour Et Il écoute Cela Et Il écoute Cela Et Quand vous Venez Comme ça Quoique Je Sache Que je suis Chrétien Je suis Pecheur Je sais Que je suis Salme Il me Parle De façon Jousse C'est Comme Jésus Peux Tu me Donner Peux Tu me Donner De l'eau A boire Si tu Connais Qui je suis Tu m'aurais Demander De l'eau A boire Tu as De l'eau A boire Donne De l'eau A boire Ok D'accord Appelle Moi Ton mari Avant Que je Ne boive De l'eau Je n'ai pas De l'eau A te donner Parce que Tu dis La vérité L'homme Avec Que tu es Maintenant N'est pas Ton mari Je vois Que tu es Pour fait Comment Tu peux Me parler Comme Ça Le Seigneur La dirigea Vers Le salut Comme Tu es Prophète Nos Pères Adorent Sur Cette Montagne Toi Tu Tu A Jérusalem Dis Moi Ceci Femme Le temps Viendra Aux Ceux Qui Adorent Dieu Ne L'adoreront Pas Ici Mais Ils L'adoreront En Vraîte En Esprit Je Je sais Que Tu es Prophète Mais J'attends Le Messie Quand Le Messie Viendra Il Tu Croy Que As-tu Lui Ta Bible Où Le Messie Viendra Voir Les Prostituels Comme Toi Tu Croy Que Le Messie Viendra Voir Les Jans Mauvaise Non Il Faut Être Sage Quoi Et Simple Comme Les Colombes Et Moi Qui Te Parle Je Le Suis La Femme Accrue Vous Allez Conduire Les Jans Accrue Et Elle Laissé Sa Crèche Elle Laissé L'eau Là Bas Elle Est Allée En Ville Venez Voir Un Homme Qui Me Dit Tout Ce Que J'ai Fait N'est Il Pas Le Christ Prudent Comme Les Serpent Et Dour Et Simple Comme Les Colombes Il N'y Pas De Fouet Dans Votre Témoignage Vous Donnez Le Témoignage Et Vous Dites A Quelqu Que La Person Est Une Mouvelle Person Que J'étais Méchant Comme Toi Et Je Fais Ceci Je Fais Ce Et Indirectement Vous Faire La Personne Indirectement Vous Fouettez La Personne Et Vous Déprivez Vous Vous Privez La Personne De Sa Dignité Donc Vous Devez Être Prudent Comme Serpent Et Simple Comme Une Colombe Il Ne Ne Dois Pas Y A Voir De Moquerie Dans Votre Bouche Quand Vous La Personne Que Je Ne Vais Pas Le Dis Mais Regardez Comment Elle Est Sale Regardez Comment La Personne Sale Cupid Regardez Ce Qu'il Apporte Comme Habit Vous Moquez Des Jeans Les Jeans Peu Voir Cela Dans Votre Visage Quand Vous Vous Dégradez Quelqu'un Un Homme Une Criature Telle Que Vous Sans La Grâce De Dieu Vous Ne Serez Pas Qui Vous Être Sans La Grâce De Dieu Vous Ne Serez Pas Ce Que Vous Être Alors Il Ne Doit Pas De De dans vos pensées ni dans votre langue il ne doit pas y avoir de signes de triomphe quand ils ont dit quelque chose et vous répondez pour montrer qu'ils sont essentiels ils disent quelque chose encore vous répondez ils ont vécu ils ne sont pas intelligents ils disent quelque chose alors vous répondez encore leurs questions vous sentez que grand qu'ils sont vaincus ce n'est pas votre but vous n'êtes pas là pour gagner un argument vous êtes arrivé là-bas pour gagner une âme donc pas un signe de triomphe le seigneur vous a donné la sagesse qui doit être utilisée pour les amener au seigneur rappelez-vous pour les convaincre rappelez-vous pour les culpabiliser rappelez-vous pour les convertir rappelez-vous pour les conformer à l'image de christ rappelez-vous c'est pour les préserver dans le royaume de dieu et le seigneur nous donnera toute la sagesse dont a besoin la simplicité dont a besoin a fait que ces gens-là à qui nous prêchons soient convertis au nord de jésus-christ nous prêchons à ces gens-là est-ce que vous prêchez à quelqu'un il dit est-ce que vous prêchez à quelqu'un y a-t-il un homme dans votre esprit que je vais parler à la personne-là tout ce que le saint nous dit quand il leur dit quand il a dit à ses disciples quand il les envoie y a-t-il quelqu'un qui soit arrêté en arrière que j'ai toute la puissance je veux enjouir est-ce qu'ils sont devenus tels qu'ils étaient dites-le moi qu'est-ce qu'ils ont fait ils étaient sortis nous allons sortir pour les atteindre nous allons sortir pour toucher la vie et vous aurez votre converti au nord de jésus-christ aussi ignorant qu'on soit aussi vulnérable qu'on soit nous sommes les brebis ils sont les loups nous allons atteindre ces loups et nous allons les amener dans le royaume de dieu au nord de jésus-christ proverbe 30 proverbe 30 proverbe 30 18 il y a trois choses qui sont au dessus de ma portée même quatre que je ne peux comprendre la trace de l'aigle dans les cieux la trace du serpent sur le rocher le seigneur dit que nous devons chercher la sagesse la prudence la sagesse à la manière d'un aigle et du serpent nous devons apprendre quelque chose de cela proverbe 18 verset 4 proverbe 18 nous lésons le verset 4 les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes la source de la la sagesse est un torrent qui jaillit que c'est comme un torrent qui rafraîchit qui l'assoiffé c'est ce que le seigneur dit que nous ayons la sagesse qui amène les gens au seigneur proverbe au chapitre 11 verset 30 le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes et le sage s'empare des âmes qui sont les personnes qui gagnent les âmes ici vous serez sages et vous donnera de la sagesse au nom de jésus-christ la parole appropriée la parole réconfortante la parole qui dit qui que tu es le seigneur n'est pas venu pour te condamner mais c'est pour te convertir pour terminer à lui-même des paroles de sagesse et des paroles de connaissance et des paroles de simplicité et comme nous le parlons ils viendront connaître le seigneur au travers de nous au nom de jésus-christ on va au troisième point maintenant les loups convertis à travers les brebis les loups convertis à travers les brebis on retourne à mathieu mathieu chapitre 10 verset 16 mathieu 10 verset 16 voici je vous envoie le seigneur nous envoie et nous allons aller je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez donc prudents comme les serpents et simple comme les colombes quel type de sagesse sagesse qui convertit qui amène les gens à connaître le seigneur verset 19 nous dit quand on vous livrera ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même regardez un peu ici parfois lorsqu'on essaie ce verset on ne pense pas cela quand vous êtes ici aujourd'hui vous allez prier que je vous donne de la sagesse vous allez prier et le seigneur vous donnera de la sagesse le seigneur vous donnera de la sagesse lorsque Dieu vous donne de la sagesse vous ne saurez pas que vous l'avez donc plusieurs dit que seigneur ramassage seigneur demande de la sagesse parce que vous ne savez vous ne parce que vous ne sentez aucune différence vous ne savez pas que et vous donne la sagesse mais Dieu vous aidera et même dit sortez vous pouvez vous sentir que je suis toujours insensé comme je l'étais il n'y a rien d'extraordinaire mais la chose est là mais c'est là alors il dit c'est là que vous sortez pour ne pas penser à ce que vous allez dire arrivez là bas quand vous ouvrez la bouche comme cela il remplira votre bouche au nom de Jésus c'est pourquoi c'est dit que il ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même car ce n'est pas vous qui parlerez c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous l'esprit de Dieu là demeure en vous et l'esprit là va parler au travers de vous au nom de Jésus Christ le cas dix le cas dix trois le cas dix trois partez voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups maintenant vous cessez de penser à votre état physique vous cessez de penser au sujet de votre condition naturelle la brebis est très différente d'un loup le loup on peut dire on peut dire que ça c'est une brebis voici un loup ce peut être que les gens vous regardent que celui-ci est l'un d'eux celui-ci aussi est l'un des précateurs celui-ci aussi est l'un des évangélistes celui-ci aussi est l'un des évangélistes celui-ci aussi est un gagnant d'âmes celui-là qu'on a envoyé ici est-ce que vous ne vous rappelez pas c'est-ce que c'est-à-dire que Goliath c'était senti alors que Dieu a envoyé David le berger la brebis vers Goliath c'est toi qu'on a envoyé viens et je donnerai ton corps ta chair aux oiseaux du ciel et David n'était pas intimidé parce que je vous envoie comme des brebis parmi les loups nous allons vaincre les loups nous allons convertir les loups et je viens à toi au nom du Seigneur c'est le nom que vous avez vous sortirez en ce nom-là vous sortirez avec cette autorité vous sortirez avec cette puissance et tel que David a vécu Goliath vous allez le vaincre au nom de Jésus-Christ vous êtes-vous là pouvez-vous le faire allez-vous le faire Dieu a dit que vous allez le faire et vous devez le faire nous aurons la victoire au travers de vous au nom de Jésus-Christ verset 17 les 70 reviennent avec joie on reviendra avec des témoignages avec des convertis avec des trophées des gens que nous avons gagné au nom et en la puissance du Seigneur disant Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom Jésus leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair pourrez-vous imaginer ces 70 n'étaient pas apôtres mais étaient disciples du Seigneur ils étaient sortis qu'ils sortaient et ils ne se sentaient pas très fort très gent mais ils ont dit que le Seigneur a dit ça comme il a dit j'ai ce que le Seigneur a dit que j'aime j'ai ce qu'il a dit qu'il a donné j'ai ce qu'il a dit qu'il m'a donné parce qu'ils ont cru à cela ils étaient sortis et ils étaient suppliés que même les démons que les démons leur sont soumis au travail de ton nom j'ai seulement mentionné le nom de Jésus rappelez-vous Christ n'est pas encore mort rappelez-vous Christ n'était pas enseveli rappelez-vous Christ n'est pas encore ressuscité voici avant la crucifixion si cela était arrivé avant la crucifixion après la crucifixion après sa mort après la résurrection lorsque Jésus a dit que tu pourras m'a été donné dans le ciel et sur la terre il a dit allez nous allons et lorsque nous allons nous allons revenir avec de grands résultats au nom de Jésus-Christ maintenant il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et dit et c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire et si ils me donnent quelque chose à manger rien ne pourra vous nuire et si ils me donnent quelque chose par terre que je le piétine et rien ne pourra vous nuire et si ils ont amené mon nom dans leur couvent dites le moi et rien ne pourra vous nuire et si ils ont utilisé le cadenas pour cadenasser ma bouche personne ne peut le faire et rien ne pourra vous nuire et si m'attendre au bureau on va faire cela mais avec nous nous allons vaincre les loups et rien ne pourra vous nuire rien ne pourra vous nuire cependant ne vous réjouissez pas de ceux que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ceux que vos noms sont écrits dans les cieux où est mon nom je dis où est mon nom où est votre nom c'est écrit dans les cieux aucun pouvoir ne peut y arriver et faire quelque chose de mauvais à ton nom qu'ils vont changer ton destin ils ne peuvent pas qu'ils vont changer eux vont changer ton progrès ils ne peuvent pas qu'ils vont révoquer les bonnes choses que le Seigneur a pour vous ils ne peuvent pas vous insécuriser à jamais au nom de Jésus c'est pourquoi c'est ainsi les gens étaient sortis et ces loups étaient convertis c'est-à-dire que les gens qui ont traversé le monde sont arrivés chez nous alors nous remplaçons ces apôtres ils ne sont pas là nous sommes ici les soins dix nous les remplaçons nous sommes ici alors c'est nous qui sortons maintenant nous allons avancer et partout nous allons il y aura la conversion partout nous irons il y aura la manifestation la manifestation de puissance il y aura le surnaturel qui impacte qui impacte la vie déjà au nom de Jésus Christ c'est votre tour maintenant vous allez vaincre je cherche le vainqueur là-bas vous allez vaincre au nom de Jésus vous savez quoi parce que comme le Seigneur leur donne de la puissance il nous donne de la puissance comme le Seigneur il en a dit et nous en a dit aussi comme il est d'autres d'autorité et nous d'autres d'autorité 1 il va devant vous 2 il va derrière vous 3 le Seigneur est par-dessus vous 3 il est par-dessous vous 5 il est autour de vous 6 il est au-dedans de vous 7 il est avec vous il n'y a pas de place pour votre ennemi il n'y a pas de place pour les gens qui disent que ils vont te faire du mal parce que Dieu a occupé tout chose dans votre entourage autour de vous vous avez protégé au nom de Jésus Christ numéro 1 le Seigneur ira devant vous Esaïe 45 Esaïe 45 45 2 Esaïe 45 2 je marcherai devant toi j'attends votre amen je marcherai devant toi j'aplanirai les chemins mon Dieu je romperai les portes des reins et je briserai les verrous de fer donc partout vous allez comprenez que le Seigneur va devant vous aucun mal ne vous arrivera le Seigneur va devant vous il vient derrière vous il vient derrière vous on va à Exode 14 Exode 14 verset 19 Exode 14 l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël le Seigneur est derrière vous il se tient entre vous et vos ennemis ils vont essayer de jeter des flèches cela doit parvenir à Dieu avant de vous parvenir toutes les flèches jetées contre vous seront brisées il est devant vous il est derrière vous il est au dessus de vous Somme 81 verset 4 il est devant vous il est derrière vous il est au dessus de vous Somme 81 verset 4 il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse y a-t-il y a-t-il de crainte dans ton coeur y a-t-il de timidité il va devant vous derrière vous il est au dessus de vous il est au dessous de vous d'autres normes d'autres normes d'autres normes verset 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 cela parle de la puissance du dieu tout puissant il est sous vous d'autres normes 33 verset 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 voici l'assurance que Dieu nous donne comme vous avez l'assurance vous sortez de la force du seigneur dans la protection du seigneur rien de mauvais ne vous arrivera le dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras et sous ses bras et sous ses bras et sous ses bras éternels est une retraite et sous ses bras éternels est une retraite il est devant vous il est derrière vous il est au dessus de vous il est au dessous de vous il est autour de vous chaque fois il faut vous rappeler ceci ne voyez pas des loups disant qu'ils sont venus ils viennent ils viennent ils vont me tuer non il est autour de vous Somme 100 Somme 125 verset 2 des montagnes entourent Jérusalem ainsi l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours parce que verset 3 dit car le sceptre de la méchanceté ne rétera pas sur le lot des jutes cela ne viendra pas sur vous il va devant vous il est derrière vous il est au dessus de vous sa puissance est sur vous et il vous entoure il est au dedans de vous 1er Jean 4 1er Jean 4 verset 4 1er Jean 4 verset 4 1er Jean 4.4 vous les avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde et il est avec nous il est avec nous il est avec vous il est avec vous il est avec vous les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici et voici et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et tout le monde dit Amen alors sortons donc nous allons vaincre nous allons triompher de tout nous allons convertir les gens voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups allez les convertir allez les culpabiliser allez les convertir allez les conformer à l'image de Christ amenez-les au royaume de Dieu dites-leur que le royaume des cieux est proche et et convertissez-les et conservez-les dans le royaume car la trompette sonnera nous qui prêchons et nous convertirons nous serons avec le Seigneur votre vie est protégée la puissance de Dieu est au-dedans de vous allez sortir et faites-elle l'oeuvre du Seigneur tenons-nous debout et prions le Seigneur et vous dites Seigneur je vais faire ceci je vais faire ton oeuvre je serai un gagneur d'âme je serai la brebis là qui devient imbattable invincible je ferai l'oeuvre que le Seigneur a remise entre mes mains décidez allez faire le travail et vous allez réussir